Bonjour à tous, c'est Bonny. Aujourd'hui, je vous présente les trois infos de la semaine à retrouver dans l'action agricole Picard. Les premiers travaux de l'usine EcoFrost débuteront en février à l'Afrique-Lodor de Perronne. L'industriel belge spécialiste des frites surgelées réceptionnera 200 000 tonnes de pommes de terre d'ici 2026. EcoFrost vise 400 000 tonnes de pommes de terre d'ici 2030 après une deuxième phase de travaux. Des audits de biosécurité seront obligatoires pour les élevages d'ici l'été 2024 pour prévenir la peste porcine africaine. Ce plan de prévention a été présenté le 19 décembre dernier par le ministre de l'Agriculture Marc Fénault. Le plan national d'action rénovée contre la PPA met à jour le dernier plan présenté en début 2022. La région des Hauts-de-France est la première région européenne à recevoir le label région européenne de la gastronomie en 2023. Et dans notre région, c'est la Ficelle Picarde qui fait partie des plats emblématiques régionaux préférés des habitants des Hauts-de-France. Alors dans l'édition de ce vendredi, découvrez un bilan d'une année gastronomique dynamique. C'était les trois infos marquantes de la semaine. En attendant la semaine prochaine, on se retrouve sur notre site internet. On se retrouve sur notre site internet.